1968, pavillon anglais des Sannes et quatre coulées à Maurice montées pour remplacer l'île. L'île Maurice fait une vie d'indépendant. L'île commence à écrire ce nouveau destin. L'île Maurice fait une grande période. Hollandais, Français et Anglais fait une colonie de l'île après l'autre. Arrivé au XXe siècle, il fait une éritage, une population d'arc-en-ciel avec descendants européens, africains et asiatiques. Vers 1955, les Britanniques commencent à porter le pouvoir. Les représentants de la population Maurice commencent à rentrer dans l'Assemblée. Tchiguit-Tchiguit commencent à une mobilisation pour l'indépendance Maurice. Côté l'Angleterre, décolonisation peut vivre dans l'Azenda. Dans l'Afrique, beaucoup de pays commencent à proclamer l'indépendance. Dans sa mouvance-là, destin Maurice commence à apparaître dans l'horizon. Entre 1961 et 1965, il y a une série de conférences dans l'Angleterre qui pourrait guéter la constitution Maurice pour préparer le terrain pour un grand changement qui peut venir fort fort. Dans le commencement, l'opinion partait inanime dans l'indépendance. Mais après 1967, l'île Maurice pourrait aussi mettre la main ensemble pour le progrès du pays. Les 22 août, c'est l'année là, l'Assemblée vote motion pour démane Maurice sur l'indépendance. Grand aboutissement du pays, vint en 1968, que Maurice gagne sur l'indépendance avec une nouvelle constitution. Autour du pavillon qui peut élever, les peps disent comment ils sont les peps, ils sont les nations. L'avenir dans l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada